On est absolument ravis d'avoir Rachel ici. Rachel qui est une amie de bien d'entre nous à Double Change. Elle est poète et elle est romancière. Enfin, c'est toute une question de savoir si son dernier roman est un roman ou si c'est un poème. On se pose beaucoup de questions sur cette chose-là aux États-Unis. Elle a publié trois livres principalement. « Neighbor » chez « Ugly Doping Press » en 2009, « Under the Sun » en 2003 et « The Story of My Accident Is Hours », ce livre dont elle va lire des extraits qui sont traduits par Pascale Poyer. Je crois qu'elle ne va pas forcément lire les extraits que Pascale va lire en français. Ce n'est pas forcément comme ça qu'ils vont s'organiser, mais ils vont vous le dire. En tous les cas, Pascale a trouvé ce roman et puis au moment où on a dit « on fait une lecture avec Rachel », Pascale a dit « moi, je suis en train de traduire ce roman ». Alors on a dit « très bien, c'est parfait ». C'est très chouette. Dans tous les cas, je voudrais aussi dire que ce qui caractérise Rachel, c'est sa grande générosité et qui se voit parfaitement dans la série de lecture et la maison d'édition, on peut dire qu'elle a créée il y a longtemps maintenant, qui se nomme Bella Dolan, qui est une association féministe et avant-gardiste qui promeut le féminisme par des interventions, par l'écriture, la lecture, le discours engagé, l'activisme. Et aussi, cette générosité se donne à entendre et donne à voir dans la création avec Christian Hawke et un autre poète américain de « The Office of Recruparative Strategies » C'est une unité de recherche mobile qui est située sur plein de continents à la fois, à Amsterdam, à Berlin, à Brooklyn, à Cambridge, etc., etc. Je ne vais pas parler plus parce que je crois qu'encore une fois, la lecture parlera d'elle-même, donc Rachel et Pascale Poyer. Comment ils traduisent « Icebreaker » ? Awesome, you all look really good. From almost any angle, we woke into the world all at once and all one way, like characters you'd see in a science fiction movie, without parents cloned for the purpose of replacing the organs of the rich, or jailed indefinitely and repeatedly for our child-bearing ability. We had the appearance of arriving whole, the set of our features predetermined and complete. Defined by limitation, we were kept away from history by serial clearances, slums, streets, the poor, then the rich, then the home, then the street, then the neighborhood, then the mall, and then the mall, the mall. We recognized each other. We communicated by way of a vacant look in our eyes and the sophistication in our speech when we had the energy to speak. We were not quite like creatures in zombie movies that were popular again in our time. We didn't join in the common cause of destroying one another or making another more like us. We lacked killer instinct. We doubted the necessity that what we were should be reproduced or multiplied. We were ignorant of what we were, uncertain about the ways we did have, what they were, and how they'd come to be. What we knew better than what we were and the ways we had was all that we were strange to. We were strange to the ways of smiles, smiles possessed by the ones on television, big and radiant, infused with all the light in the room from which their image was cast, smiles worn by the ones inside, in front of the church, placidly making their way through those who'd get in the way of their smiling, and smiles exchanged by the two who were passing each other in a case where one is walking down a sidewalk and another is driving in order to deliver a package from a truck. We did not intend to be unfriendly nor dour, though I can see now we have often and legitimately been so perceived. At one point in time, I imagine we could not have been perceived any other way. Left by ourselves, we did not know how else to be. We were made mostly all one way. Je l'ai en français celui-là, mais je continue avec un autre. L'histoire de mon accident est la nôtre. Si je n'existe plus, si en fait je n'ai peut-être en premier lieu jamais existé, ai-je un nom? Qu'y a-t-il dans un nom? Nous pouvons nous poser ces questions sur un nom tel que Jane. C'est au cours de ma réflexion sur nos noms que je me suis mis à raconter cette histoire. Il est donc logique de penser que la réflexion sur les noms est l'origine, la véritable origine, de mon accident. Mais il faut que je dise que mon accident, qui a peut-être pour origine le fait qu'il me soit apparu que je ne connaissais ni mon nom, ni le nom d'aucun d'entre nous, n'est survenu qu'après les événements rapportés par cette histoire dont l'écriture débute au moment où je me suis mise à réfléchir ainsi à nos noms. Before Origin Names by which we were called when we were called upon, we were called upon often, operated as tags, verbal identifiers, but not like signs. Signs, we are told, are mentally comprehensible units that take on a discreet meaning in the mind, distinct from the message the original represents. But the names we were called conjured nothing except our conditioned response to being called upon, most often for a task desired by another, requested from us, and not infrequently as a means to clarify our presence at a job. We were perfectly good at our jobs, which were not, after all, demanding. Absolutely, we were bored. Our boredom at the job did not particularly seem different than our boredom somewhere else or in most of the other circumstances of our lives, defined by vigilant reserve despite the giddy proliferation of stuff with which they were filled to their tops like buckets of rain following deluge. Was it boredom? As I write this, I find myself far from certain that what I am describing, this tremendous aspect of our lives, clamoring for articulation and all-consuming absence of affect in which we were left, such that the thing by which we were consumed and which made us always feel aware of the threat as both looming and happening at the same time was also something foreign as a concept, outside immediate experience because we could neither apprehend nor comprehend it, leaving us in a situation in which we could only pursue it. For example, in movie theaters where we went to press what was under our skin and therefore sealed through the surface into a shared and public field of vision, assessment, objectification, tactile structure, something super organic, though having had once belonged to us, inside us, us lacking names, unnameable, untenable, adrift, but not wandering was not boredom after all, but rather a constant state of seasickness in the way that seasickness implies the struggle of land leaving a body. Land which was once contoured and is now gelatinous. Land which exists and is by us missed. avant l'origine. Les noms, ceux qu'on nous donnait quand on nous donnait des ordres, on nous donnait des ordres souvent, fonctionnaient comme des étiquettes, des identificateurs verbaux, mais pas comme des signes. Les signes, nous expliquons, sont des unités mentalement compréhensibles qui dans l'esprit prennent une signification à part, distinct du message que l'original constitue. Mais les noms qu'on nous a donnés n'ont rien provoqué si ce n'est notre réponse conditionnée aux ordres qu'on nous a donnés, le plus souvent de faire une tâche désirée par un autre, exigée de nous et assez fréquemment destinée à expliquer notre présence à un poste. Nous étions très compétents à nos postes qui, après tout, n'étaient pas tellement éprouvants. À la limite, nous nous y ennuyions. Notre ennui à nos postes ne paraissait pas particulièrement différent de notre ennui partout, ailleurs ou dans la plupart des autres situations de nos vies qu'une réserve prudente caractérisait malgré le bazar étourdissant dont elles étaient remplies à ras bord comme des seaux de pluie après un déluge. S'agissait-il de l'ennui ? Je m'aperçois en écrivant ceci que je suis loin d'être certaine que ce que je décris, cet aspect terrible de nos vies en demande d'articulation, la dévorante absence d'affect dans laquelle nous nous sommes retrouvés, tant que la chose par quoi nous avons été dévorés et qui a fait que nous avons toujours été conscients de la menace qui à la fois planait et se réalisait, était aussi en même temps quelque chose d'étranger, comme un concept, en dehors de l'expérience immédiate, parce que nous ne pouvions ni l'appréhender ni la comprendre, ne nous laissant pas d'autre choix que de la poursuivre, par exemple au cinéma où nous sommes allés palper ce que nous avions sous la peau de sceller, par conséquent, à travers la surface, à l'intérieur d'un champ de vision partagée, public, un champ d'évaluation, d'objectivation, une structure tactile, quelque chose de supra-organique, quoiqu'un jour elle eût été à nous, en nous, nous dépourvus de noms, innommables, indéfendables, à la dérive, mais pas sans but, n'est pas, en fin de compte, plutôt que l'ennui, un constant mal de mer, en ce sens que le mal de mer est la lutte de la terre abandonnant le corps, la terre qui avait des contours et qui est maintenant gélatineuse, la terre qui existe et que nous manquons. Espace public et privé-sphère. Je ne pense pas que ce monde dans lequel nous nous sommes retrouvés sans nom, marqué d'une étiquette et la plupart du temps autorisés à survivre physiquement, constitue cette chose qui, avant son obsolescence en tant que notion, était la chose que l'on considérait comme une société, en ce qu'une société impliquait ce genre bien particulier de relations non- ou semi-commerciales que l'on trouvait presque, mais pas vraiment, pas franchement, en dehors des opérations de l'État, dont le poids était concentré entre et parmi ses membres pour simultanément nous être imposés et être générés parmi nous. Une contradiction spécifique entre public et privé, inventée par ce qui était alors la toute nouvelle classe dirigeante, avant qu'elle n'ait été vraiment dirigeante, et alors qu'elle installait, manigançait et fabriquait les conditions idéales pour une classe dirigeante, conditions dont elle a fait la publicité comme les conditions idéales pour la société dans son ensemble. Contrairement à nous, cette classe dirigeante naissante d'autrefois, classe dirigeante devenue adulte, présidente au destiné du monde dans lequel nous nous trouvons, possédait et, avec éloquence et fermeté sur la défensive, sans tact et jusqu'à l'obsession, s'est définie une personnalité qu'elle, en tant que classe, considérait sinon comme quelque chose d'original, alors comme quelque chose d'indéniable, dont elle a fait la manifestation publique de son désir qui a pris la place de son désir, ou c'est ce qu'elle a prétendu en le montrant de façon confiante mais discrète. Il est advenu que cette société du désir masqué en personnalité, dont nous, nous, entraînés suffisamment et prêts à incarner la classe moyenne, ne tarderions pas à vouloir faire notre propre personnalité et pourquoi nous allions de nous-mêmes renier nos propres désirs et nos propres personnalités, a supprimé son moi et est devenu, sinon quelque chose de neuf, une chose révélée à travers le récit ex post facto du discours actif du passé, c'est-à-dire le recul, où nous, nous qui étions convaincus qu'on attendait de nous que nous soyons comme cela mais ne savions pas pourquoi et ceux qui l'avaient senti parce qu'ils avaient compris pourquoi ils devaient être comme cela, étions en mesure de continuer avec l'habituelle ferveur sans avoir d'impact manifeste les uns sur les autres malgré la contiguïté, la proximité et autres façons d'être proches d'une chose sans en faire partie. C'est dans le fait que la classe autrefois pas encore vraiment dirigeante avait d'abord su être la classe un peu dirigeante et plus tard la classe vraiment dirigeante que nous avons appris que nous avons pu voir non, ceux d'entre nous qui sont venus avant nous ont pu voir et finalement savoir et par conséquent nous ont aidé à voir et finalement savoir qu'un quelque chose pouvait se mettre où il y avait quelque chose d'autre et de plus que cette chose de remplacement pouvait faire bouger et changer la forme du reste des choses jusqu'à ce que la forme des choses soit complètement transformée en une version démesurée ou minuscule ou réduite de la forme de la chose autrefois nouvelle une fois qu'elle n'a plus été nouvelle. Rigid bodies I'm going to just give it a little talk talking so after there's a public space and a private sphere and everything gets very large there's a chapter about spheres and then there's a lot of chapters in which this group see this is what novelists do they tell about the novel right you have to explain the novel so I'm learning how to explain a novel and so this group they make a project and they keep trying to push against the kind of dead in space of removal that they are in and then this chapter happens rigid bodies the body we wore when we came into the world in which we found ourselves was not our body and we did not know its ways some of us were sensitive to noise and some of us were easily stimulated by sex some of us liked to dress like smiling people on television some of us followed lovers around and some of us waited for lovers to come some of us wanted to be touched only one way and some of us found pleasure in being touched all kinds of ways some of us switched back and forth and some of us stayed the same some found it painful to be one way but not another some found it painful to be any other way some found pain to be the case any way at all in the times of which I speak in the world into which we woke the state committed to all people and to all things enabled in the manner of removing roadblocks loosening safety regulations and forgiving discouraging tariffs the research and corporate development of a variegated technology a not very neatly packaged popular science that allowed bodies and their parts to change and interchange in this we began to witness a veritable mechanics for the animal body outfitted into so many easily procured consumables more still the state made ecstatic way for the industry and its products lubricating pipes opening ports stimulating sales the technology thus encouraged we watched it sail easily along otherwise static packed channels that branched out to a complicated and oft unanticipated grid which had before our times been expanded and now reached into each and every crevice gaudily lit by enormously tall aluminum orbs permissively read from above by thundering satellites electronically measured from below chaotically wrapped or convincingly boxed or left out naked and raw dividing and subdividing away from conglomerated mass beginnings into a multiple many tiered and itty-bitty and chunky parts mixed scale system and trading in pieces sized unevenly big medium small and value pack value pack French and sorts prize winning genetically modified state of the art economy deluxe exclusive naturally derived certifiably organic each size and sort is allowed to randomly find its way into a well-suited locale ensuring every class of population a security of supply efficiently delivered in terms of speed if not quality or safety like so many other combustible goods that tumble into the markets of our world thus body mechanics became available for purchase in every sphere for elegant fortunate bodies that is and for we generally less so there were back alleys corner stores and country borders word of available modification was spread by advertisement on trains and by show and tell in what was left of unpoliced dark corners park before the rising of an unfriendly invasive sun future consumers were made less strange to the fluids and blood and guts of it by graphic and moving pictures on television and live demonstrations at the club the world in which had once stood a society and now stood something else had accommodated and absorbed these technologies quickly but was not able to do this so very peacefully when it came to certain classes of bodies certain body types and certain exchanges inversions of hormones genitals and vocal cords generated a rabid violence onto the death by the practitioners and purchasers of upgrades to skin hair chin and breasts and from those who had gone by a swallow from scrawny to buff or by a pinch from fat to thin what I am describing refers directly to the beginning of the story when I said wouldn't one could not oppose this thing to oppose these mechanics their divisions and tangled convolutes of distribution would mean being against ourselves as a people who consumed and needed to consume as a means of living in the world managing our suffering as a thing ever attached to the body of our life like an abandoned starving nursing child who belongs to us and whom we love as though we could love ourselves absolute or even partial refusal on ideological grounds would implicate us as not being as being unmoved by our very own suffering which we are not my death I of course saw my death before I died though by then it is true I could not stop it I'd already walked into the accident knowingly but by the time it was about to happen I and the others had fully and completely set our course there was no outcome other than my death accident the sun is out in the morning after night of listening to the rain hitting the roof above it doesn't matter every scene of the accident must be recalled over and over again odd infinitum because its revelations are slow and endless each one leading to less thinking than the one before not thinking does nothing and makes for no difference in the story which begins with thinking correctly and acting exactly the same as if our actions had been innocent we walk into the accident knowing it will happen it is only afterwards we begin to feel the sense of uncertainty should we call the police to look at uncertainty from another angle one might feel shame but we are innocent the only method we had for avoiding my accident was offered by those who had made us who had made such a long and hollow space for us there is a vividness to any fall an intensity of its totality no inhalation no fast sex no whack to gain power or money no ideology no pleasurable purchase no fragrant food not even the stroke on the cheek will address perhaps the stroke on the cheek more as concept than as sensation in fact je lis un chapitre qui est un peu plus tard dans le livre qui a presque le même titre puisque Rachel vient de lire accident je lis la traduction des accident et ça ça marche un petit peu comme ça dans le livre il y a plusieurs chapitres qui ont le même titre et qui se retrouvent plusieurs fois enfin le même titre pour différents chapitres l'accident ce n'est pas fini quand je me réveille mais je me réveille quand même c'est une erreur manifestement je ne sais pas vivre dans ce monde il y a des années j'ai vu un film qui m'a conduit à réfléchir au moment de ma vie que je voudrais garder pour toujours par de la ma mort bien qu'isoler un moment représentatif soit une pratique illusoire ça n'a pas été difficile le moment est celui de la réunion de deux personnes parmi beaucoup d'autres en arrière plan ce n'est ni un film ni une photo ce pourrait être à la télévision comme une publicité mais pour on ne sait trop quel produit je fais des allers-retours je prends un bouquin j'ouvre internet les auteurs me plaisent ce sont des femmes je regarde si je trouve un homme je me souviens qu'à présent il n'y a plus d'hommes qui ne soient une femme plus que nous je pense au nous et cherche un peu de réconfort quelque chose de fiable quelque chose qui me dira quelle direction prendre aller ou retour il faut que je choisisse aujourd'hui j'écris une lettre une lettre électronique j'ouvre la porte je ne peux pas respirer je ferme la porte je réfléchis à respirer quand ça commence c'est jusqu'où ça peut aller je suis nerveuse je suis inquiète je suis folle je suis nerveuse je suis inquiète je suis folle et je ne peux pas bien respirer je sors sur le pas de la porte je prends un appel sur le pas de la porte c'est lui je ne nous trouve nulle part il me donne des instructions je les suis tout ce qu'il dit ce n'est faux je ne dis rien je suis le plan il n'y a pas de plan le plan est écrit au fur et à mesure des événements je n'entends rien j'interprète un air de reggae dans ma tête buffalo soldier j'essaie de voir ce qu'il y a devant je ne peux pas la lumière est trop faible ce n'était pas facile pour nous de rester assis serrés dans des situations dénuées d'importance même si nous nous qui nous retrouvions sans aucun indice sur la façon dont nous étions venus au monde ce monde tous en même temps et d'une seule et même façon ne pouvions ni compter sur nos sensibilités pour nous dire sans erreur ce qui était important et ce qui n'était pas ni imaginé qu'aucun événement aucune cause catastrophe ou solution eut plus d'importance ou de réalité que les autres oui la toxicité ces mauvaises brûlures que nous nous sommes faites en nageant et en marchant et les proliférations de mutants de l'intérieur et à l'extérieur de nos corps assiégés nous le savions nous vivions une époque désespérée nous avons résisté mais nous n'avons pas réussi à nier la poussée de l'écran sa puissance éclatante la pose et l'intensification de la pensée dans le noir arrêtée par une image ou l'idée suspecte qu'une image nous serait prêtée pour compléter notre sens image partiel des choses nous ne pouvons faire autrement qu'être entraînés dans la croyance que la vision que nous avons est notre réalité elle est produite afin de nous apparaître réel plus proche proche au point que le visage est tellement gros que nous pensons que ce doit être notre visage et que ce ver comme vue de ce visage celui d'un enfant doit être ce qu'enfant nous avons vu bien que nous n'arrivions pas à nous imaginer enfant et c'est ainsi que nous marchons avec un air dans la tête ou que nous nous sentons vulnérables et exposés sous le jaune criard de l'éclairage urbain et l'exprimer devient l'indélébile qu'il soit simple caprice ou véritable souvenir ne sors pas ce soir il se passe des trucs dehors il y a du sang tu piges avant quand les noirs se faisaient attaquer et qu'ils se défendaient tu ne restais pas là à dîner en vietnam et il se bathe en un tub le sole object de l'arrivée cavernous and raw in which he is never alone she skates around him he is in danger we are ourselves encased in the moldy furniture popping stale and over salted pieces into mouths where we are in a terrific dark at high noon on a balmy summer day watching a wall upon which already someone has died causing us the urge to place our hand on a leg besides us knowing that although we are together in our consuming absorption of what we do and have seen we, each of us, is in front of him and her, against them are alone, left there by the absence of a gesture accéder à une image sans faire de gestes c'est y accéder comme à une idée déjà cependant une autre image et une autre encore ont été projetées sont passées plus vite que le train ou le camion livrant les marchandises allant et venant simultanément toujours théorie oiseaux tout le temps au dehors les oiseaux chantent ils ne chantent pas toute la journée pareil ne nous avait-on pas demandé de dire je et un autre à l'intérieur de la salle de cinéma dans la pleine couleur sable où les oiseaux ne chantent pas ou alors s'ils chantent mais pareil à n'importe quelle heure du jour les oiseaux impliquent sont implicites dans ce qui échoue là où chute en dehors des limites humaines le groupe est résistance à l'occasionnement fleurs dans la lézarde nous manquait ce que nous n'avions pas eu rappelés à un endroit où nous n'étions pas allés n'avons pu reconnaître les endroits qui auraient dû nous être familiers qui peut nous reprocher notre plaisir du déjà vu une forme s'échappe des corps s'échappe vers le groupe s'échafaude une forme issue de la mince ouverture dans le maintenant vu pas ouverte nous sommes là nous sommes là il y a un problème à notre approche donc nous ne forgetons pourquoi nous sommes pourquoi nous sommes pourquoi nous pensons cette route était une bonne idée car nous avons nous avons fait la mistake nous avons un siren scream rien n'était et il n'était plus les les paths les déterminants et les criminels ont finalement été abandonnés et nous sommes bicyclerons autour des landing fields maintenant à un airport que n'aura plus nous ne pouvons nous ne pouvons pas dire things things they happen in the directions we cannot say that a fold of skin ces chemins surdéterminés et criminels ont finalement ont fini par être abandonnés et maintenant nous faisons du vélo autour des pistes d'atterrissage dans un aéroport où plus rien ne vole nous ne pouvons pas dire chose elles se produisent dans les directions du pli de la peau comme nous sommes tous les mêmes pas un seul ne sert la désobéissance est neutralisée en l'absence des sottises exigées ce qui fait que nous sommes très bruyants et très seuls de nouveau l'air nous porte pendant qu'en lui nous avançons vers notre chute entre les ruines les gravats nous secouent nous sommes consciencieusement transformés ici dans un futur les observateurs errent aux alentours les oiseaux continuent à chanter entre les nuages aux teintes douces ils ne sont pas vraiment blancs bird continues to sing in between clouds hued soft they are hardly white she is our accident our open bird bird-like brittle only gestural so she cannot stand that is literal she cannot stand thank you applause 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 applause